Cette conférence de rédaction citoyenne et participative qu'on organise aujourd'hui, ce n'est pas la première, on en a fait une l'année dernière. Alors depuis, ça nous a donné des idées. On s'est dit, et si on le faisait plus ? Parce que mine de rien, on a quand même beaucoup à apprendre des gens. Vous, vous êtes inscrit dans ces groupes de discussion. Et le travail d'aujourd'hui, ça va être de réfléchir à comment Nougent TV peut traiter ces thématiques. Je pense qu'il y a un travail à faire en termes de communication. Mettre l'accent sur le bénévolat dans les associations. Expliquer ce que c'est être bénévole. Et je pense qu'il y a tout un axe à développer sur cet aspect-là. Si l'objectif, ce serait de produire une émission sur les talons, ça serait de faire un appel à candidature. Il n'y a pas que ce qui est encore visible aujourd'hui. Il y a aussi l'évolution de la ville. Ça peut être intéressant, éventuellement, comme je disais, d'aller voir aux archives départementales à Beauvais, qu'on pourra éventuellement voir, si on peut s'en servir, pour nous partager. Faire même plusieurs reportages, des époques bien marquées. Et puis le Château des Rochers, pourquoi il s'appelle Château des Rochers ? Ça a de l'intérêt de faire un reportage pour mettre en avant le rôle des instits. Et ça, ça pourrait être un bon moyen de faire un peu de pub pour Nougent TV. Parce que les enfants, après, vont parler à la maison. Sinon, en fait, on n'arrive pas à communiquer, on ne sait pas qui interpeller, qui voir. Vous pourriez justement être le point de départ d'une communication, d'une médiation. Je pense que peut-être que vous pourriez, si vous voulez justement vous faire connaître, utiliser les élections municipales pour peut-être mettre des flyers dans les boîtes aux lettres et dire, voilà, Nougent TV, expliquez ce que vous venez de dire, d'où viennent vos subventions et que vous êtes là pour accompagner les citoyens, pour les aider à mieux choisir le candidat. Peut-être que le fait de s'intéresser aux élections municipales et puis en même temps mixer avec des petits flashs de certains autres reportages, ça pourra faire d'une pierre deux coups, informer les gens et en même temps vous faire connaître et puis faire vivre justement Nougent TV. Quand vous allez interviewer justement les candidats, dire, voilà, on a fait un mini-sondage dans Nougent, on a fait des micro-trottoirs, voilà les problématiques aujourd'hui qui ressortent. Voilà ce que les gens attendent. Vous, qu'avez-vous à dire ? Qu'avez-vous à leur répondre ? Aujourd'hui, on est fiers de vous avoir parce que ça a été un gros travail de préparer cette conférence. Je pense à toute l'équipe, on a bossé sur cette conférence et aujourd'hui, vous avoir avec nous, franchement, ça nous fait plaisir. J'ai eu un petit peu le sentiment d'avoir justement le droit à la parole, de me dire, de donner mon avis. Je trouve que vous méritez à être connu. Si vraiment votre objectif, c'est vraiment une démarche citoyenne et informative, comme Nicolas l'avait présenté, si c'est vraiment ça votre idée, votre objectif, moi j'adhère. Les thèmes abordés ont été très riches. Je crois que la formule elle-même, elle est bonne. Je crois qu'il faut retenir ça, il faut continuer dans cette direction.